Le village des recruteurs de Lyon, ce sera donc les 2 et 3 décembre prochains, mais ce sera, vous pourrez aller visiter les différents stands tout au long de la semaine du 30 novembre avec plus de 1500 offres d'emploi à pourvoir et parmi les plus gros pourvoyeurs d'emploi traditionnellement sur ce salon, Manpower, bonjour Christophe Pérou. Bonjour, vous êtes directeur de secteur du Rhône chez Manpower, alors quels sont cette année les types de postes que vous proposez au village des recruteurs ? Alors les postes sont très variés, on a décidé cette année de se concentrer sur vraiment nos métiers les plus pénuriques actuellement, même si beaucoup de métiers sont pénuriques, les secteurs de la compta, banque, assurance, finance, donc métier de comptable, chargé de clientèle, banque, souscripteur d'assurance, gestion de sinistre, secteur de l'informatique qui a bien marché cette année et qui continue à booster malgré la situation économique, l'ingénierie, bureau d'études, donc les métiers de dessinateur, bureau d'études, automaticien, technicien helpdesk, analyste programmeur et d'autres métiers aussi possibles, c'est une liste exhaustive, pharmacie, chimie, tous ces secteurs aussi où on marche très bien, il n'y a pas eu de baisse d'activité cette année en tout cas en plus sur le secteur du Rhône, opérateur et technicien de prod de production pharma, conducteur de ligne pharma, donc vraiment là on est sur la ligne industrie prod, industrie classique agroalimentaire, on a des conducteurs de ligne agro, ouvriers, industrie agroalimentaire, la partie logistique aussi avec des préparateurs de commandes, caristes, tout métier qualifié de l'industrie, on pense plus particulièrement aux techniciens de maintenance, c'est un des métiers les plus demandés en France, les mécaniciens monteurs, les régleurs, soudeurs, Ça veut dire que malgré la crise, malgré la situation, et malgré ce que l'on pourrait penser, il y a plein de secteurs qui continuent à recruter aujourd'hui ? Bien sûr, oui, alors la demande est moins importante, c'est évident qu'on a connu quand même une grosse baisse avec cette crise sanitaire depuis le mois de mars, c'est reparti depuis le mois de septembre, ça repart, on était sur des baisses vraiment très importantes au mois de mars, de l'ordre de moins de 70%, voire plus, suivant les activités, le BTP c'était presque du 90% de baisse, là on est plutôt de l'ordre de moins de 10%, donc il y a des secteurs qui tiennent encore bien, bon le BTP est reparti, ça baisse un peu, c'est normal, c'est la fin de saison, mais on est toujours à la recherche de plombiers chauffagistes, d'électriciens, de coffreurs blancheurs et de maçons, donc oui, on est toujours en démarche de recherche et nos clients ont encore des besoins. La grosse nouveauté cette année, c'est le passage du village des recruteurs 100% online, comme on dit, qu'est-ce que ça change pour le candidat ? Est-ce que c'est plus compliqué pour lui d'arriver à se vendre par écran interposé ou pas ? Je pense que ça peut être plus compliqué effectivement parce que oui, on est face à un écran, donc il y a quelques écueils aussi à éviter, j'en parlerai, mais pour certains ça peut être facilitateur parce que peut-être que la présence peut freiner, ça dépend des personnes, donc c'est un peu à juger, il faut se tester, je pense que Teams est un bon outil, Skype aussi, donc il ne faut pas hésiter à tester avec des amis, à passer des entretiens, il faut surtout bien bien vérifier en amont tout l'aspect technique avant de passer un entretien, s'assurer qu'on n'ait pas de problème de bande passante, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dans la maison fait quelque chose en même temps sur Internet et qui couperait du coup cette bande passante. Il y a aussi l'aspect de s'organiser en termes d'isolement, on passe un entretien, c'est comme si vous alliez un entretien physique, sauf que là il va se faire face à un écran. Donc voilà, on s'habille, on se prépare de la même façon, donc il faut vraiment s'adapter, préparer ça en amont, éviter aussi des passages incongrus, comme on peut voir dans des vidéos un peu comiques, l'enfant qui passe ou le chien ou le bruit qui peut être fait derrière. Voilà, c'est des choses à éviter. Les recommandations qu'on peut faire, c'est de continuer à être soi-même et puis surtout une chose qu'on voit avec les écrans, c'est le regard. Voilà, on a tendance, face à un écran, à peut-être tourner le regard, à ne pas regarder la personne en face. Partez du principe, moi je dirais, partez du principe que vous êtes en entretien avec quelqu'un. Alors bien sûr, oui, on est sur un écran plat, donc on a un visage plat face à soi, mais quand même on a une personne et il faut le vivre de la même façon. Un des critères principaux, on en parle souvent, c'est le savoir-être, ce que vos clients, ce que les entreprises recherchent souvent en priorité. Comment on arrive à évaluer ce savoir-être ? C'est déjà compliqué en présentiel, comme on dit, mais avec un écran entre le recruteur et le candidat. Alors, le savoir-être, il va se ressentir d'autant plus avec cette notion de distance dans la capacité à préparer. C'est-à-dire, plus la préparation sera importante, plus effectivement on verra qu'on appréciera mieux le savoir-être de la personne. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la faculté à regarder la personne, à avoir une posture, à s'habiller comme si vous passiez un entretien, d'éviter effectivement de se déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Enfin voilà, c'est des attitudes comme ça qui nous permettent de voir effectivement comment se comportent nos collaborateurs, enfin nos candidats. Est-ce que comme un entretien physique, dès les premières secondes, vous avez déjà une idée sur le candidat, si ça va matcher ou pas ? Alors, au vu de la plante que vous avez derrière vous, non, je plaisante. Non, non, c'est juste pour faire un rappel. Oui, bien sûr, ça peut avoir, du coup, tout dépend de l'environnement. Attention, effectivement, comment vous vous présentez. L'introduction est très importante. Et l'introduction, du coup, il faut se mettre en scène soi-même et moi, j'ai un fond d'écran. Donc, il faut travailler. Si vous n'en avez pas, il faut être vigilant de l'image que vous reportez sur vous, mais aussi derrière vous. Donc, attention où vous le faites, parce que ça, ça va compter aussi sur la première impression que vous avez donnée. Si vous avez une photo de la tante Marcel ou autre, enfin, je plaisante, mais voilà, c'est un peu ça. Ça peut donner une image de, bon, il n'a pas préparé, il n'est pas allé jusqu'au bout du détail, des choses. Donc, ça peut être un indicateur. Et ça peut, du coup, vis-à-vis du recruteur, donner un esprit, bon, quelqu'un qui n'est pas très précis, qui n'anticipe pas les choses, qui n'est pas méticuleux, voilà. OK, merci beaucoup, Christophe Perroux. Donc, Manpower, on vous retrouve sur votre stand Manpower les 2 et 3 décembre au Village des Recruteurs avec plein d'offres, plein de postes pour tous les niveaux. Dans la compta, la banque, l'informatique, l'industrie, le BTP. Et puis, travail temporaire et recrutement. Attention, nous avons aussi les deux. Nous avons le travail temporaire, le recrutement. Et ça, c'est très important. On a les deux propositions à faire lors de ces rendez-vous. Donc, venez nombreux. Merci beaucoup. Et rendez-vous les 2 et 3 décembre au Village des Recruteurs de Lyon. Merci. Merci.